Le Y de Paroxysme, point le plus haut, n'est autre que l'ombre de la tour Eiffel, symbole de la ville-lumière culminant à 324 mètres. Cendrillon quitte le bal à la hâte, perdant sa pantouffe au passage. Le pied de la princesse en train de se déchausser, quelle représentation romantique du haine des contes de fées. Le genre de certains noms de la langue française semble aussi énigmatique que le sexe des anges. Pour se rappeler celui d'équivoque, un V évoque les contours du bas-ventre féminin. L'étiquette taille S d'un vêtement est attachée au nom magasin. Une page qui se tourne, voilà le Z de magazine. Pour mémoriser l'orthographe de cintré, une robe pendue sur un cintre, ajustée et droite comme un I. Pour retenir celle de ceinturé, la boucle d'une ceinture forme un E parfait. Qui n'a jamais rêvé de prendre une année sabbatique, de partir du jour au lendemain ? Mais avant de tout quitter, n'oubliez pas les deux bonnets de votre maillot de bain. Employé comme nom, jante est toujours féminin singulier. Pour se souvenir de son genre, on imagine un T tracé comme une croix surmontée d'un cercle, symbole du sexe féminin. Deux rectangles verticaux, tels un U subliminal, symbolisent la pose. Dans l'objectif de l'appareil photo se profile le haut de pose. Ces images en tête, vous saurez une bonne fois pour toutes sur quel bouton appuyer. Voir une autre vidéo ... Voir une autre vidéo ...